salam alaikum mes amis je vous envoie la paix, l'amour, la prospérité Inch'Allah nous sommes le 3 avril 2019 il est 17h14 je vous laisse quelques secondes avec anti imposteur sur le 2.0 des casquettes chapeau que je peux créer print style c'est pas grave je le remets je suis gilet jaune business family la famille le business mais oui c'est ça et la print style c'est celle qui fabrique les vêtements qui sous-traite voilà voilà boum je peux pas j'ai dit déjà vous vous rappelez sur amazon sur 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 internet on voyait partout ce tee shirt bah c'est eux c'est eux ne cherchez pas plus loin voilà ça c'est le site qui est géré par la soeur Jérôme Brondéguez voilà vous avez fait aller voir le poste du 20 mars vous allez tout comprendre ça c'était pour Jérôme Brondéguez maintenant on passe à elle allez stop à la blufferie hello mes amis comment est-ce pas dans la casa alors vous avez compris et monsieur ouplon était revenu sur cette idée d'ailleurs et qui dans le fond n'était pas du tout fausse je m'explique vous avez remarqué pendant les manifs sur les champs élysées et bien c'est souvent des grandes enseignes Louis Vuitton Macdonald Bulgari vous voyez des grandes enseignes alors vous savez qu'une campagne de pub une campagne de promo si vous voulez à l'international ça coûte extrêmement cher et comme ces élites sont entre elles entre grands propriétaires excusez-moi entre grands propriétaires entre grands bourgeois entre grosses têtes et bien ils se partagent l'affiche et de quelle façon alors nous allons débunker comme dit TepaTV nous allons débunker un peu le cinéma et je vous invite d'ailleurs à regarder le travail de anti-imposteur sur la chaîne anti-imposteur la vidéo s'appelle Adidas pour Jérôme Nike pour Eric sont-ils sponsorisés je réponds de suite à toi mon très cher ami qui est comme moi et comme nous sur le 2.0 anti-imposteur D'ailleurs nous avons bien débunker comme dit TepaTV le fameux Yassine Belatar le djihadiste et le couscous de leur maman Alors je tiens à te rassurer anti-imposteur non le 93, le 94, le 95 non ils vont pas mettre du Adidas ou du Nike parce que Eric Toutroué ou Rodriguez mais du Nike on s'en tape le steak et ils s'en tapent le steak Par contre on va en arriver à parler des choses sérieuses ma foi quand on parle de finance c'est toujours sérieux Alors imaginez-vous que moi je suis propriétaire donc vous savez les actionnaires sont propriétaires de plusieurs groupes de presse plusieurs groupes de communication de distribution etc etc Et que vous en l'occurrence toi Anthony à qui je dédicace cette vidéo toi Yassine à qui je dédicace cette vidéo toi Costa Marie et tous mes amis Debbie ainsi que tous les autres vous êtes propriétaires de certains magasins et moi j'ai la possibilité de vous donner des vues Et bien forcément Costa Marie si tu es la propriétaire de Louis Vuitton bien sûr on va s'arranger t'inquiète pas on va tous organiser une révolution colorée et bien sûr quand il y aura des clashs quand il y aura des images un peu choquantes Et bien on en viendra filmer la chaîne de débit qui viendra sur place en l'occurrence BFM TV qui filme devant Louis Vuitton Donc vous avez compris mes amis que en fait tous ces gens là sont bien des agents de la société du spectacle et des enfants de Guy Debord vous comprenez ? Alors je voulais revenir sur un petit épisode que j'avais développé mais malheureusement je n'avais pas fait la vidéo j'en avais parlé avec ma très chère et tendre amie Et je lui disais mais dans le fond Barack Obama est lui même un enfant de Guy Debord et c'est pour ça qu'il a été choisi en vérité vous comprenez ? Comme président Un black un peu comme moi qui a le swag, qui a le style, qui chante du margillier, qui est svelte, sportif, qui donne envie de le regarder Vous comprenez ? Et bien oui nous sommes dans une société du spectacle Alors pour répondre à toi anti-imposteur à qui d'ailleurs je vais dédier cette vidéo, dédicacer cette vidéo Excusez-moi, il est si peu Et bien oui, bien sûr qu'ils sont sponsorisés Est-ce que tu penses que les gens qui viennent les filmer, est-ce que tu penses qu'à présent, à l'heure du marchand d'Erizing Est-ce que tu penses que leur image n'est pas vendue ? Et là je vais rebondir sur un autre sujet quand on dit que certains artistes ont vendu leur âme au diable Et bien en fait c'est quand ils ne puent rien à dire sur leur propre image Qu'ils sont obligés de ne pas parler de certains sujets Qu'ils sont obligés de parler de certains sujets Et d'ailleurs, comme Yacine Belatar n'est pas du couscous de la maman des djihadistes Vous comprenez ? Alors voilà, Eric Toutroué, Maxime Cobain Tout ce bluff de la gilénotance est organisé par l'élite A qui ça sert ? A qui sert cette révolution ? Elle sert à l'élite, elle sert aux millionnaires de ce monde Bien sûr, eux qui vont vendre, distribuer leurs images, vendre leurs papiers Et en même temps, glisser 2-3 marques dans le game Vous comprenez ? Voilà, c'était une petite réflexion sur le 2.0 Je vous dis à TAPUS Dans l'autobus Je voudrais avant de finir cette vidéo Insister sur le bien que m'a fait ce commentaire D'ailleurs, je l'ai posté sur ma page Ce commentaire qui a dit Merci pour tes vidéos Merci d'ouvrir la route Nous avons besoin de nos écrivains Je remercie toi D'ailleurs, ta chaîne c'est Paix, croyances Paix, croyances et justice Je crois un truc comme ça Donc, je te remercie Et pour te faire un cadeau Je te lirai du Baudelaire Et cette lecture sera spécialement dédicacée à toi Et je choisirai des moments bien particuliers Ça roule Je vous dis à TAPUS Dans l'autobus C'était Baix, bien cher votre philosophie Salut mes amis Bonne fin de journée Et puis à très bientôt Ciao